Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur la logique mathématique, dans lequel on appliquera le raisonnement par l'absurde et le raisonnement par la contraposition. Cet exercice est extrait d'un devoir surveillé, première année bac sciences mathématiques, et peut être traité par les élèves sciences expérimentales. Exercice, on pose I égale à l'intervalle de plus l'infini. Première question, soit A et B deux éléments de I, tels que A fois B est égale à A plus B. Petit a, montrez par l'absurde que A est égale à 2. Remarquez que AB moins A moins B est égale à A moins 1, facteur B moins 1, moins 1. Petit b, en déduire la valeur de B. Question 2, montrez que, quel que soit A dans I, quel que soit B dans I, A différent de B implique A moins 1 sur A carré moins 2A plus 2, différent de B moins 1 sur B carré moins 2B plus 2. Première question, soit A et B deux éléments de I, tels que AB est égale à A plus B. Montrez par l'absurde que A est égale à 2. C'est-à-dire, on va supposer que A est différent de 2 et au cours de la démonstration, on va trouver quelque chose d'absurde. Ça veut dire, ce qu'on a supposé au début est faux. Alors, on va dire, soit A et B, deux éléments de l'intervalle I qui est 2 plus l'infini. Alors, supposons, supposons que A est différent de 2, c'est-à-dire, A appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Alors, ici, on a AB égale à A plus B. Alors, on a AB égale à A plus B. Alors, AB moins A moins B égale 0. Donc, je vais faire passer tout le tout. Donc, on passe le tout dans le premier côté, AB moins A moins B. Alors, dans l'énoncé, on donne une indication, AB moins A moins B est égale à A moins 1, facteur B moins 1, moins 1. Donc, on remplace. A moins 1, facteur B moins 1, moins 1, égale à 0. Alors, A moins 1, facteur B moins 1, égale à 1. Donc, je passe moins 1 à l'autre côté. Alors, maintenant, on va écrire A moins 1 égale. Donc, je vais diviser par B moins 1. On va avoir 1 sur B moins 1. Donc, on divise par B moins 1, car B moins 1 est différent de 0. Donc, on a B est supérieur ou égal 2, qui est strictement supérieur à 1. Donc, B est en fait différent de 1. Alors, on va avoir A égale, alors moins 1 à l'autre côté, on va avoir 1 plus 1 sur B moins 1. Alors, maintenant, on va encadrer cette expression 1 plus 1 sur B moins 1. Donc, on a. Alors, B est dans l'intervalle I, qui est 2 plus l'infini. C'est-à-dire que B est supérieur ou égal 2. Alors, on va avoir B moins 1 supérieur ou égal à 1. Implique que 1 sur B moins 1, donc je vais inverser, toujours, car B moins 1 est non nul. Donc, 1 sur B moins 1, je change l'ordre, inférieur ou égal 1 sur 1, c'est 1. Alors, comme B moins 1 est positif, strictement positif, alors même chose pour l'inverse. 1 sur B moins 1 est aussi strictement positif. Alors, maintenant, donc pour avoir l'expression ici de A, 1 plus 1 sur B moins 1, donc je vais ajouter 1 dans tous les côtés. Je vais avoir, donc ici, 0 plus 1, on va avoir 1 inférieur à 1 plus 1 sur B moins 1, inférieur ou égal à 1 plus 1, 2. Donc, implique 1 inférieur strictement, alors 1 plus 1 sur B moins 1, c'est A. Donc, A inférieur ou égal à 2. Alors, absurde. Car A appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc, on a déjà dit ça, donc, au début. Alors, A déjà dans l'intervalle fermé 2 plus l'infini. Donc, comme vous voyez ici, on a supposé que A est différent de 2. Donc, A appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc, en fait, A est strictement supérieur à 2. Alors, on a trouvé ici que A est inférieur ou égal à 2. Donc, ce qui est absurde. Alors, ce qu'on a supposé, ce qu'on a supposé au début, n'est pas vrai. C'est-à-dire que A est égal à 2. Deux-leux résultats. Question B, déduire la valeur de B. Alors, on a déjà A B égale à A plus B. Et on a trouvé dans la question précédente que A est égal à 2. Donc, on va remplacer. On a A B est égal à A plus B et A est égal à 2. Alors, on va avoir ici 2 B égale à, ou bien 2, 2 plus B. Donc, c'est-à-dire que 2 B moins B, c'est B égale 2. Alors, remarque, on a montré dans cette question que, quel que soit A B appartenant à l'intervalle I, A B égale A plus B implique que A égale B égale 2. Deuxième question, montré que, quel que soit A appartenant à I, quel que soit B appartenant à I, A différent de B implique A moins 1 sur A carré moins 2 A plus 2, différent de B moins 1 sur B carré moins 2 B plus 2. Alors, ici, pour faciliter les calculs et éviter le symbole différent, on va utiliser la contraposition de cette proposition. Alors, tout d'abord, on va dire, soit A et B dans l'intervalle I. Alors, la contraposition d'une proposition, par exemple, si on a P implique Q, alors cette proposition est équivalente à Q bar implique P bar. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors, on a, donc, cette proposition qui est A différent de B implique A moins 1 sur A carré moins 2 A plus 2 différent de B moins 1 sur B carré moins 2 B plus 2. Alors, cette proposition est équivalente à A. Donc, je vais utiliser ici cette propriété, la contraposée. Alors, maintenant, je vais avoir ici A moins 1 sur A carré moins 2 A plus 2. Alors, la négation de ça, à la place de différent, je vais mettre égal. B moins 1 sur B carré moins 2 B plus 2. Implique, donc, la négation de A différent de B, c'est A égale B. Donc, en fait, pour démontrer que cette proposition est vraie, c'est idem à montrer que celle-là est aussi vraie. Alors, on a, donc, on va commencer par A moins 1 sur A carré moins 2 A plus 2 égale B moins 1 sur B carré moins 2 B plus 2. A moins 1 sur A carré moins 2 A plus 2 égale B moins 1 sur B carré moins 2 B plus 2. Et on va partir avec des implications jusqu'à trouver que A est égale B. Donc, ici, on va utiliser le produit croix, c'est-à-dire A moins 1 fois ce dénominateur. Donc, A moins 1 facteur B carré moins 2 B plus 2 égale A. Donc, B moins 1 fois A carré moins 2 A plus 2. Alors, implique, donc, ici, on va développer. Donc, on va avoir A fois B carré, c'est A B carré. A fois moins 2 B, c'est moins 2 AB. A fois 2, c'est plus 2 A. Maintenant, moins 1 fois ceci, donc, on va avoir moins B carré plus 2 B moins 2 égale A. Même chose ici, on va développer. On va avoir B fois A carré, donc, c'est A carré fois B. Et B fois moins 2 A, c'est moins 2 AB. Et B fois 2, c'est plus 2 B. Maintenant, moins 1 fois cette expression, on va avoir moins A carré plus 2 A moins 2. Alors, ceci implique, alors, ici, on a moins 2 AB et dans l'autre côté de l'égalité, on a moins 2 AB, donc, on va simplifier. Ici, on a 2 A et dans l'autre côté aussi, on a 2 A, donc, on va simplifier avec. Alors, ici, on a 2 B, on va simplifier avec 2 B dans l'autre côté, même chose. Moins 2 aussi dans l'autre côté, donc, on va simplifier avec. Alors, il reste AB carré moins B carré égale A carré B moins A carré. Alors, un plic, donc, je vais faire passer le dessous dans le premier côté, donc, je vais avoir AB carré moins A carré B. Et puis, moins A carré de l'autre côté, c'est plus A carré moins B carré. Égale 0, un plic, donc, ici, on va factoriser par A fois B, donc, AB. Ici, elle reste B, moins, ici, elle reste A. Plus, alors, c'est une identité ici, donc, c'est A moins B, facteur A plus B, égale 0. Un plic, donc, ici, on a A moins B et là, on a B moins A, c'est-à-dire moins A moins B. Donc, on a A moins B en facteur commun. Donc, on va factoriser avec A moins B. Alors, facteur, ici, il reste moins AB. Et ici, il reste A plus B, égale 0. Donc, ici, on a le produit de deux facteurs, égale 0, c'est-à-dire que l'un des deux est égale 0. Donc, implique que soit A moins B, égale 0, ou bien moins AB plus A plus B, égale 0. Alors, implique que A moins B, ou bien A est égale B, donc, moins B l'autre côté, A égale B, ou bien, ici, on va avoir moins AB l'autre côté, on va avoir A plus B égale AB. Alors, d'après la première question, on a montré que, voilà, on a écrit ça. Donc, quel que soit AB dans I au carré, si A fois B est égale A plus B, alors A égale B égale 2. Donc, on a déjà montré ça. Alors, d'après la question A, on a quel que soit AB appartenant à l'intervalle I. Alors, tel que A fois B est égale A plus B, alors A égale B égale 2. Donc, on va remplacer ici. Alors, A moins 1 sur A carré moins 2A plus 2 égale à B moins 1 sur B carré moins 2B plus 2 implique. Donc, ici, on est arrivé à A égale à B ou bien A plus B égale à AB. Donc, A égale B ou, alors ici, on a A plus B égale à AB implique que A égale à B égale à 2. Alors, ceci implique, donc, ici, on a A égale à B ou bien A égale à B égale à 2. Alors, dans tous les cas, on va avoir A égale à B car 2 appartient à l'intervalle I. Voilà, on a montré que A moins 1 sur A carré moins 2A plus 2 égale B moins 1 sur B carré moins 2B plus 2 implique que A égale à B. Alors, finalement, donc, A différent de B implique la négation de ça, c'est-à-dire A moins 1 sur A carré moins 2A plus 2 différent de B moins 1 sur B carré moins 2B plus 2. Deux-aux résultats. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir une nouvelle vidéo. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. Merci.